... Certains enfants étrangers arrivés seuls dans la Vienne ont des papiers qui les disent mineurs, mais qui nécessitent une vérification. Quand il y a un doute sur leur minorité, ils ne sont pas pris en charge, ni par l'aide sociale à l'enfance, ni par les associations qui apportent un hébergement d'urgence aux adultes. Certains sont par la suite reconnus mineurs et donc mis à l'abri. Mais l'institution met parfois des mois avant de pouvoir leur apporter l'aide dont ils ont besoin pour reprendre l'école, puis trouver une formation, puis un emploi. C'est pendant ces périodes d'attente que nous apportons un soutien aux jeunes sous forme selon les besoins d'accueil, d'information, de vêtements, de cours de français, d'accompagnement dans leur démarche administrative ou de santé, ou de mise en relation avec des foyers pouvant les héberger. Comme ils étaient encore mineurs, parce qu'ils avaient des papiers d'identité qui disaient qu'ils étaient mineurs, personne ne pouvait prendre la responsabilité de les prendre en charge. Donc, ils étaient effectivement à la rue et on a réalisé progressivement, à force de coups de fil, à un peu toutes les institutions, qu'il n'y avait pas de solution pour eux jusqu'à au moins ce qui passe en cours d'appel et qu'ils fassent valoir leur minorité. Voilà. Oui, donc il fallait trouver une solution d'hébergement pour environ trois mois, le temps que se déroule cet appel finalement de la décision. Et donc, pendant les trois mois, comme il n'y avait pas de solution d'hébergement proposée par les associations locales, on a décidé de les garder à la maison avec la confirmation d'une avocate que c'était tout à fait légal de les garder à la maison pendant cette période-là. Je suis partie du principe aussi que la vie est compliquée. La vie de ces jeunes a été compliquée. Elle va continuer à l'être. La mienne est compliquée parce que j'ai mon boulot, j'ai des tas de trucs. L'adolescence en soi, c'est compliqué. La différence culturelle, c'est compliqué. Il y a forcément des moments où on ne se comprend pas. Et que donc, j'allais essayer de faire les choses simplement. C'est-à-dire, on essaye de prendre l'habitude de se dire les choses simplement et de ne pas avoir des grands principes. C'est une bonne famille d'accueil en fait. Parce que j'avais envie d'avoir quelqu'un à côté de moi qui pouvait m'expliquer les choses, comment ça se passe. Parce que j'avais du tout envie d'étudier. Donc du coup, elle, elle était trop bien pour nous parce qu'elle s'occupe de nous. Elle nous aide dans nos démarches. Elle nous a appris plein de choses qu'on ne connaissait pas avant. Donc maintenant, au jour de maintenant, j'ai mon apprentissage. Il n'est pas illégal d'héberger un jeune. même s'il n'a pas de papier. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aider un étranger à contourner les lois. Nous ne faisons que défendre les droits définis dans la Convention internationale des droits de l'enfant qui précise que tout enfant qui se trouve éloigné de sa famille a droit à la sécurité, au logement, aux soins et à l'éducation, quel que soit le pays où il se trouve. Nous défendons aussi le droit à la présomption de minorité qui est inscrite dans la loi. Et c'est vrai que le voir, on l'avait vu à une soirée où il avait préparé une petite chorégraphie avec Chantal et il s'était jeté sur le canapé, mort de rire, tout ça. Et pour moi, ça avait été l'aboutissement. Un moment tellement fort, finalement, de voir que finalement, il s'en était sorti, ce garçon, qu'il était bien, qu'il pouvait revenir à un état de jeunesse normale, d'adolescence normale, qui s'éclate dans une soirée, qui rigole. Voilà, ça faisait vraiment plaisir de voir. Je pense que souvent, au départ, notre entourage, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de précautions. On lui disait, faites attention, c'est compliqué, c'est des situations lourdes, et c'est vrai que parfois, ça peut l'être, surtout au début. Mais après, quand on s'aperçoit, pour la plupart des jeunes, c'est comme ça que ça se termine. C'est que finalement, ils remportent leur appel, ils ont une formation scolaire, et ils font un réseau de connaissances, et après, c'est des jeunes tout à fait bons. Réellement, dans la famille où je suis actuellement, je me sens très bien ici par rapport à l'hôtel. Parce que c'est quelqu'un de très gentil, de calme. Ça change, parce que lui, il n'est pas calme du tout. Et très serviable, avec un sale caractère, des fois. Mais ça va. Il aide beaucoup, en plus, il aide beaucoup. Il veut toujours tout faire. Bon, il y a des trucs qu'il ne peut pas faire. Mais ça va, je ne regrette pas. Ça sera refaire, je le referai. Franchement, oui. Nolan, oui, il joue avec Mohamed au foot, parce que moi, je ne peux pas jouer avec lui au foot. Je pense que ça lui apporte aussi du calme à lui. Parce qu'il voit que Mohamed est très calme, donc lui, ça le pose un peu, parce que lui, c'est une pile électrique. Et il s'entende bien, c'est ça qui est déjà bien. Il parle beaucoup de foot. Maintenant, il joue aux jeux de foot, lui aussi. Il est en Paris sportif aussi. Merci Mohamed. Mais je pense que ça lui a apporté quelque chose, oui. Parce qu'il n'a pas de frère. C'est un peu un grand frère pour lui. Parmi les foyers qui hébergent, dans le cadre de notre association, il y a des personnes seules, des couples, des familles avec enfants, des colocataires, des jeunes, des moins jeunes. Les raisons qui poussent à ouvrir sa maison peuvent être variées. L'envie d'apporter un peu de bien-être à un jeune qui a eu un début de vie difficile. L'envie de remettre un peu de jeunesse dans l'habitation après le départ d'un enfant. D'avoir un peu de compagnie pour les repas ou les loisirs. L'envie de découvrir une autre culture. Chacun reçoit à sa manière. Plus que le confort, c'est l'attitude qui compte. Le fait d'accueillir avec plaisir et simplicité et de se respecter mutuellement. Certains foyers font des activités avec le jeune ou avec les jeunes qui habitent chez eux. D'autres leur fournissent simplement le gîte, le couvert et la possibilité de se laver et laver leurs vêtements. Certains hébergent seulement pour les week-ends. D'autres pour une semaine de temps en temps. D'autres pour des durées plus longues. Certains souhaitent que l'enfant mange avec eux au moins une fois par jour. D'autres trouvent plus simple de mettre à sa disposition la possibilité de se faire cuire des pâtes ou réchauffer une conserve ou manger des fruits sans définir des rituels pour les repas. A chacun de voir. Plusieurs foyers ont noué des relations plus profondes avec le ou les étrangers accueillis et sont devenus tiers dignes de confiance après que le jeune ait été repris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas seulement, le foyer reçoit une aide financière du département. Il y a environ 30 foyers qui ont hébergé un jeune dans le contexte de notre association. Il est arrivé que ça ne se passe pas très bien ou qu'au bout de quelques temps, une lassitude apparaisse, mais ça reste très rare. Dans 90% des cas, il y a apport mutuel et l'expérience est agréable, voire très agréable. Il y a longtemps que je pensais, je suis dans une grande maison et avec beaucoup de place, beaucoup plus de place qu'il en faut pour une personne. Et je pensais depuis longtemps à partager ça, je ne savais pas encore comment. Et l'occasion m'a été offerte avec une demande d'hébergement de jeunes migrants. Donc, je l'ai fait. Voilà, ça tombait un peu bien. C'est un peu étrange, mais c'est très intéressant, très enrichissant, parce qu'il y a la différence de culture. De temps en temps, il parle de la Guinée et ça me renseigne sur un pays que je ne connaissais pas. Alors, il m'a dit qu'il y avait quatre langues en Guinée aussi et que lui, il parlait les quatre, plus le français. Alors, nous, on a pris la décision d'héberger à Lille. C'est moi qui ai pris la décision pendant que Modibo était au Mali. Moi, j'étais enceinte à ce moment-là. C'était l'été dernier, au mois d'août. Donc, mon amie Martine m'a dit que certains jeunes allaient se retrouver à la rue, ne plus avoir d'hébergement parce que leur prise en charge était suspendue par l'aide sociale à l'enfance. Donc, comme j'avais de la place à la maison et que j'étais seule enceinte, j'ai décidé d'héberger à Lille. Bon, de toute façon, les jeunes, c'est des personnes qui se débrouillent pas mal aussi parce que nous, avec le boulot qu'on fait, on n'a pas suffisamment le temps de s'occuper de ces jeunes. Mohamed, aujourd'hui, commence à faire des plats européens et il adore ça. Tout à fait. C'est vrai ? C'est un plaisir. Oui. Je suis apprenti cuisinier au Désiné sur l'herbe, place, salle 7. Je prépare un CAP. Et puis, je suis au poste des entrées pour l'instant. Donc, l'année prochaine, je ferai la deuxième année. Moi, j'ai gagné trois petits frères récemment. Des frères d'adoption parce que ma mère héberge deux jeunes guinéens de 17 ans, Alassane et Ibrahima. et mon père héberge aussi un jeune ado guinéen. Et ça fait apprendre plein de choses. Ça fait vraiment apprendre plein de choses. Et ça fait apprécier plus ce qu'on a ici. Ça fait prendre conscience davantage de ce qu'on a, nous, qui est acquis et qui nous paraît normal, et qui n'est en fait pas normal pour la plupart des gens au monde. Donc, ouais, moi, je peux dire que je suis trop contente qu'il soit là et de partager ses choses-là. Ça m'importe beaucoup. Et j'ai trop hâte qu'Alassane, il vienne à Rennes. Il va venir me visiter. Moi, j'habite à Rennes dans une colocation. Et aujourd'hui, avec Dembo, on partage la même façon d'être et on aime tous les deux beaucoup le jardin. Donc, lui, il travaillait avec son père agriculteur un petit peu en Afrique. Et aujourd'hui, il est très, très heureux de me donner un coup de main au potager, de me donner un coup de main l'après-midi. Donc, du coup, c'est vraiment un échange. Et moi, ça m'apporte beaucoup aussi parce que vivre seul dans une grande baraque comme ça, c'est un peu Tristou de ma force. Mais c'est rien par rapport à tout le plaisir qu'on a, tout le plaisir que j'ai à aller voir découvrir toutes ces choses nouvelles. Et puis, ils sont très reconnaissants. C'est très gratifiant parce qu'ils ont bien conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir avoir un toit comme ça et quelqu'un qui leur donne de l'affection. C'est rien. Les petits incidents à côté du plaisir que ça représente, franchement, c'est pas grave. Alors, comme nos premières expériences d'accueil se sont bien passées, on a décidé d'élargir le réseau et puis de lancer des appels plus larges pour recruter des familles ou des foyers accueillants ces jeunes. Et alors, on a partagé nos expériences avec d'autres familles qui avaient fait l'expérience avec nous jusqu'à mettre en place une sorte de livret d'accueil en essayant d'organiser justement l'accueil dans les familles pour pouvoir bien expliquer aux familles certaines manières peut-être de fonctionner ou offrir un cadre en fait un petit peu. Voilà. Donc, on a créé ce livret d'accueil. On a aussi une charte éthique de l'association qui vaut aussi pour les familles d'accueil. Et puis, chaque famille qui répond à notre appel, on échange avec elles pour connaître un peu les motivations, les possibilités. On rencontre pour vérifier à peu près ou pour voir que tout va bien de ce côté-là. Et puis, on rencontre aussi les jeunes pour évaluer leur situation, voir ce dont ils ont besoin. Et ensuite, on fait la rencontre entre les jeunes et des familles potentielles. Souvent, il faut préciser aussi, dans la plupart des cas, les jeunes, avant de passer dans le foyer qui peut les accueillir, vont séjourner quelques jours à la maison. Comme ça, nous, on peut voir un petit peu comment ça fonctionne, avoir des discussions un peu plus approfondies avec les jeunes aussi, puis s'assurer que ça collera bien avec le foyer qui s'est proposé pour les accueillir. Et une fois que les jeunes intègrent les familles ou les foyers d'accueil, on maintient une relation tant avec ceux qui accueillent qu'avec les jeunes pour s'assurer que tout va bien, être disponible s'il y a besoin d'une médiation, s'il y a besoin d'explications. On reste également très flexibles. Si l'expérience ne se passe pas bien, on est capable, nous, de reprendre le jeune, essayer de trouver une autre famille, de réévaluer la situation, voir si on maintient la prise en charge ou pas. Et on essaie vraiment d'avoir cette flexibilité pour permettre à tout le monde d'être à l'aise avec cet accueil. Oui, c'est ça. Les écarts culturels ou d'âge font qu'il faut parfois justifier les règles de vie dans la maison. Une personne peut trouver bon de laisser les fenêtres ouvertes tandis qu'on trouverait logique qu'il les ferme ou peut répondre à un appel téléphonique là où on attendrait qu'il mette son téléphone sur silencieux. Bon, ce sont des adolescents, il ne faut pas l'oublier. Mais ils ont la plupart du temps un tel désir de progresser, de s'intégrer, de se faire accepter en France qu'ils font vivre de beaux moments à tous ceux qui cherchent à les aider, que ce soit hébergeants, professeurs ou employeurs. Nous privilégions la valorisation du potentiel des jeunes. Ce ne sont pas que des personnes vulnérables qui ont besoin de nous. Ils ont aussi toute la fraîcheur et l'enthousiasme de la jeunesse. Ils font partie du futur de notre société. Si vous êtes partant, soyez le bienvenu ou la bienvenue, envoyez-nous un message et nous en discuterons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada